Musique Salut les terres du samedi ! Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec Laurent Papy et j'accueille Yann Moix Salut Yann ! Pleine forme Thierry ! Alors tout à l'heure vous discernerez vos fameux Moix d'or le thème de la semaine c'est quoi ? Les cons ! Ceux qui osent tout Thierry ! C'est à ça qu'on les reconnaît comme disait Audiard ! Bien sûr ! Mais d'abord comme vous le savez c'est la battle ! Bataille de ce soir, grand débat ou grande arnaque avec Fiona Lazare, Jérôme Rodriguez, Nicolas B et Aurélien Taché ! Applaudissements Monsieur Léa Lazare, bonsoir ! Bonsoir ! Vous êtes députée La République En Marche du Val d'Oise, vice-présidente du groupe L'AREM à l'Assemblée nationale. Bienvenue parmi nous ! Jérôme Rodriguez, bonsoir ! Vous êtes l'une des principales figures des Gilets jaunes, bienvenue parmi nous ! Nicolas B, secrétaire général du Rassemblement national et député européen, bienvenue parmi nous ! Applaudissements Aurélien Taché, député La République En Marche du Val d'Oise, vous aussi ! Oui ! Bienvenue parmi nous ! Mais d'abord, l'édito de Blacco, Magneto Serge ! Le One Man Show de Macron est le grand succès théâtral du début de l'année. En attendant de savoir si l'artiste sera nommé au Molière, il a déjà repris 5 points dans les sondages. Encore mieux, sa liste aux européennes a gagné 7 points et devance désormais celle de Le Pen. Bref, si le Grand Débat était une opération de communication, on pourrait applaudir. Voilà mesdames et messieurs, je crois avoir répondu. Applaudissements En revanche, si c'était un grand exercice démocratique, pas sûr qu'il soit réussi. La preuve, les garants du Grand Débat sont les premiers à dénoncer l'omniprésence de Macron. Nous considérons que son hyper-médiatisation a pu nourrir le doute sur la nature et l'objectif du Grand Débat national et a en tout cas polarisé l'attention sur le chef de l'État. En clair, vu que le Grand Débat ressemblait à un meeting électoral animé par Macron, pas mal de Français n'ont pas eu envie de participer. D'autant que c'est Macron lui-même qui a fixé les thèmes du débat et que certaines questions paraissaient très orientées. Les questions rattachées à chacun des thèmes nous ont paru plus problématiques du fait de leur formulation excessivement binaire qui a nourri des critiques justifiées sur leur caractère orienté. Quand on demande comment réduire le déficit en soulignant dans la question que la France dépense trop, pas étonnant que 75% des Français cochent la case, il faut réduire la dépense publique. A l'inverse, les thèmes favoris des Gilets jaunes ne figuraient pas dans les questionnaires. Résultat, si on skie au Grand Débat, seulement 10% des Français veulent rétablir l'ISF. C'est carrément du foutage de gueule, puisque dans tous les sondages, 70% des Français sont pour le retour de l'ISF. Bref, le doute s'installe sur la suite du Grand Débat. A l'Assemblée, Edouard Philippe a promis des mesures puissantes et concrètes. Mais sans dire lesquelles, ni quand elles seront prises. Du coup, ça rappelle ce que disait la grand-mère de Martine Aubry. Ma grand-mère disait que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Le loup dans cette affaire, c'est que Macron cherche surtout à gagner du temps. Car dès qu'il annoncera les premières mesures, l'opposition sortira les fusils pour désinguer sa cote de popularité. Alors prudence ! Le président devrait bientôt s'exprimer, mais aura-t-il le courage d'annoncer des mesures impopulaires juste avant les européennes ? Voilà, c'était l'éditur de Blacco, mise en image de Julien Grappe. Bonsoir à tous, donc, maintenant c'est la participation. Est-ce que vous avez participé au Grand Débat ? Non, enfin moi j'ai participé au débat politique, dans les médias évidemment, mais j'ai pas participé à l'exercice du Grand Débat qui en réalité, c'était un grand monologue. Tout le monde l'a compris, c'était une opération de com, elle a coûté 12 millions d'euros aux Français. Emmanuel Macron s'est mis en scène, il s'est mis en scène avec les entreprises, il s'est mis en scène avec les mères, il s'est mis même en scène avec les enfants, ce qui était proche du ridicule. Mais finalement, pour quoi faire ? Pour fermer successivement toutes les portes à toutes les propositions d'Egypte ? Vous n'avez pas participé. Jérôme, vous vous dites, je n'y ai pas participé, mais c'est pas faute d'avoir voulu le faire, zéro information, c'était pas du tout organisé. Non, moi j'avais du mal à avoir accès aux informations. Il m'est arrivé de dire sur un plateau qu'à défaut d'aller manifester le samedi, j'étais prêt à pouvoir échanger et discuter. Mais on n'était pas les bienvenus, de toute façon on le voit, avec l'armée de policiers avec laquelle ils s'entouraient, il était quasiment impossible de pouvoir au moins approcher un centre de débat. Je rajouterais 12 millions d'euros, ouais, le coût, mais le coût de l'extraction des données par une intelligence artificielle, c'est 15 millions de plus. Puis je rajouterais aussi 200 millions d'euros de casse, parce que ce qui en est ressorti du grand débat, on l'a quand même dit, nous depuis le 17 novembre, donc dommage. Ouais. Vous avez participé Aurélien ? Oui, j'ai participé, j'ai même organisé des réunions. Moi, vous savez Thierry, je crois qu'en fait, au départ, les partis politiques d'opposition, certains des gilets jaunes, ils disaient, le grand débat de Macron, ça va complètement foirer, donc il ne faut surtout pas y aller, on pourra dire que c'était nul. Et au final, il y a pas mal de monde qui y a été. Et ça, ça a un peu surpris, parce que ce n'était pas ce qui était prévu ni attendu. Moi, j'ai organisé pas mal de réunions chez moi, et d'ailleurs, c'est moi qui cherchais les gilets jaunes. Je leur demandais, mais où vous êtes ? Venez, parce que sinon, on va passer à côté de quelque chose. Donc, ils sont venus, à Sergi, il y a pas mal de gens qui sont venus, on a pu échanger. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt réussi. Après, on peut toujours dire, certains ne se sont pas assez exprimés. Moi, c'est vrai que je suis en banlieue, c'est vrai que les villes, les jeunes, ils se sont moins exprimés dans ce grand débat, donc il a fallu aller les chercher. Je pense que pour toi, Fiona Argenteuil, c'était pareil. Mais en tout cas, la parole, elle était libre. Les gens pouvaient venir et pouvaient dire ce qu'ils avaient à dire. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est réussi. Fiona, vous avez participé, vous ? J'ai participé à des réunions, bien sûr, de grands débats, organisées par des associations qui se sont fortement mobilisées là-dessus. J'en ai également organisé une, moi-même, avec une modératrice indépendante pour vraiment que ce soit un débat indépendant et que la parole soit pleinement libre. Et je crois que ça a été une grande force, un grand exercice de démocratie qui a permis de redonner la parole aux Français, y compris à ceux qui, souvent, ne la prennent pas, ne vont plus voter. C'était un moyen, véritablement, de leur redonner la parole. Vous, Jérôme, vous dites que le grand débat, c'est 4 mois de perdu, des millions investis, des villes bouclées, pour vous dire que, finalement, on a un problème fiscal en France. Non, 4 mois de perdu, en tout cas pour ceux qui sont concernés. 4 mois de gagné pour Macron, qui a pu faire 60 heures de présence médiatique, de monopoliser l'ensemble des médias pour qu'on ne parle que de lui. On le ressent apparemment sur les cotes de popularité, forcément, quand on ne voit que lui et qu'il ne donne que de sa parole, ça en ressort sur d'éventuels sondages. Je pense que c'est la même chose, j'imagine. Oui, moi, ce que je vois surtout, c'est que ce grand débat, on ne va pas faire la guerre des chiffres. Enfin bon, il y a eu 200 000 contributions sur Internet. 2 millions, 2 millions. Non, non, c'est vos chiffres à vous. La réalité, c'est que 95 % des Français, non seulement, n'ont pas participé, mais se sont même sentis totalement étrangers. C'est totalement étrangers à cet exercice. Tout le monde a bien vu que c'est une opération de mise en scène. Moi, que le président de la République ait envie d'expliquer sa politique, je ne trouve pas ça choquant. Qu'il le fasse avec l'argent public, ça me dérange un petit peu plus. Qu'il le fasse en période électorale, en parasitant et en télescopant totalement sur la campagne européenne. Et ce n'est pas terminé parce que la restitution du débat, alors qu'on est à six semaines des européennes, c'est évidemment une volonté d'occulter le débat des européennes. Et ça, c'est beaucoup plus gênant. Et on voit surtout qu'au départ, on nous dit qu'on ouvre un débat, toutes les questions sont ouvertes. On s'aperçoit que progressivement, tous les thèmes sont très encadrés, qu'on ferme les portes à toutes les grandes revendications qui ont été exprimées. Le référendum d'initiatives citoyennes, les baisses d'impôts. On s'aperçoit que s'il y en a, ce sera de façon marginale. On va augmenter un peu pour les uns, baisser un peu pour les autres. Ce que les Français attendent, c'est une vraie amélioration significative de leur pouvoir d'assurance. Donc une baisse très importante des impôts. On a 48% du PIB en prélèvement obligatoire en France. Il y a une urgence à baisser les impôts. Et puis la démocratie, il faut la restaurer. Vous êtes une majorité de 300 députés en marche. Mais vous ne représentez absolument pas la société française. Ils nous ont élus, pourtant. Oui, d'accord. Mais parce que dans la foulée de la présidentielle, on vote sur étiquette. Et on a un mode de scrutin majoritaire qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Pourquoi, à votre avis... Quinquennat après quinquennat, vous essayez. Mais en France, ça n'a jamais marché. Pourquoi, à votre avis, sur 27 pays européens, si on considère que les Britanniques sont déjà partis, il n'y a pas un seul pays où il y a un mode de scrutin majoritaire parce que c'est antidémocratique. Nous, on propose d'entrer, de mettre une part de proportionnelle. Donc vous avez d'accord. Une dose homéopathique. On va mettre une part de proportionnelle. Une dose de démocratie, quoi. Moi, je rejoins le monsieur juste sur un truc. Au final, en France, il se passe une chose. Et on commence à de plus en plus le remarquer. C'est ta voix, on vient la chercher pendant les campagnes. On vient la chercher, la voix du français, en le caressant le sens du poil. On lui vend un rêve. On lui fait quelques promesses. Hop, on la la voit. Mais après, on la ferme pendant 5 ans. Là, la voix, elle compte plus. Qu'est-ce que j'ai réclamé, moi ? Le 17 novembre, j'ai réclamé une baisse de taxes. D'accord ? Avec tous mes copains terroristes gilets jaunes. D'accord ? Demandez à votre copain Griveaux, il va vous raconter, il va vous donner la définition du gilet jaune. Ou de l'antisémite que je suis. D'accord ? Voilà comment on traite les gens qui donnent la parole en France. Attendez, Jérôme. D'accord ? Non, parce qu'il faudrait juste savoir un truc aussi sur le grand débat. C'est qu'ont été extraites, les données du grand débat, par une intelligence artificielle qui a été faite par deux sociétés, une qui s'appelle QAM et une autre qui s'appelle Opinion Way. On connaît un petit peu les relations étroites qui peuvent exister avec M. Macron et ses différentes sociétés. Ça nous a coûté 15 millions d'euros de plus. Quels ont été les mots-clés programmés pour ressortir les informations qui vont dans le sens de M. Macron ? Monsieur Rodriguez, les données sont libres. Elles sont libres en open data. Elles sont exploitables. Vous pouvez aller les consulter, voir les synthèses. Non, mais c'est un exercice démocratique transparent. On a eu encore quelques heures de votre Premier ministre qui les énumérait. D'accord ? Nous, on a fait un vrai débat sur une plateforme au sein des Gilets jaunes. C'est marrant. On n'a pas les mêmes remontées d'informations. Oui, c'est pas quand même que... Par exemple sur l'ISF, 10% par rapport à 70%, c'est étonnant quand même. Je suis d'accord, mais enfin, les gens, ils disent quoi ? Ils disent qu'il faut d'abord baisser les impôts. C'est ça, voilà. C'est un peu normal qu'on retrouve ça. Et après, ils parlent de leurs priorités. Peut-être que si vous demandez aux gens si vous êtes pour ou contre l'ISF comme ça, ils vont pouvoir vous donner un avis. Mais c'est pas ça qui leur vient en premier. Quand ils ont envie de prendre du temps pour écrire sur une plateforme une contribution ou d'aller dans une réunion, c'est pas l'ISF qui les omnibule. C'est pas le RIC non plus. Je suis désolé. Qu'est-ce qui change concrètement pour moi, pour ma vie, pour mon pouvoir d'achat ? Exactement. Moi, ils m'ont parlé de quoi ? J'ai entendu un terme chez les Gilets jaunes que je trouvais très sympa et que je vais reprendre. D'accord ? Le pouvoir de vivre. C'est même pas un pouvoir d'achat. C'est le pouvoir de vivre. On est d'accord. Aujourd'hui, vous gérez un peuple, vous gérez des citoyens qui bossent mais qui dorment dans leur bagnole. Ça n'a pas l'air de vous gêner. Moi, je vais vous dire un truc. Au début, je ne croyais pas trop en Macron. D'accord ? Mais je me suis dit, avec le renouvellement de l'ensemble de l'Assemblée, je me dis, bon, on va avoir du sang neuf, on va avoir peut-être des gens qui sont restés un petit peu terre à terre et n'ont pas déconnectés. Mais je m'aperçois un truc, c'est que les dorures de la République vous font plonger très rapidement. On est d'accord sur le fait que le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre, c'est un enjeu essentiel pour les Français. C'est la raison pour laquelle nous supprimons la taxe d'habitation. C'est la raison pour laquelle, dès le mois de décembre, en urgence, nous avons pris des mesures d'urgence économique et sociale, 10 milliards de pouvoir d'achat rendus aux Français. La prime d'activité qui concerne les personnes qui travaillent au SMIC, les personnes qui travaillent, qui ont des petits salaires autour du SMIC, les familles monoparentales notamment, des personnes qui vont gagner 100, 150 euros de plus par mois. Ça, c'est du concret. Ça change le quotidien des Français. Il n'y a rien eu. Pas n'importe quoi, quand même, s'il vous plaît. Il n'y a strictement rien eu. Vous avez donné 100 balles d'un côté. Vous parlez du terrain. Je crois que vous le connaissez, en fait. Excusez-moi, excusez-moi. Monsieur, vous avez donné 100 euros par tête. Je vais vous répondre quand vous me laisserez parler. Vous avez donné 100 euros. Derrière, en février, les prix augmentent de 8%. Et puis ça, c'est Macron. L'électricité. Les prix qui augmentent, c'est Macron. Vous avez des leviers d'action pour faire en sorte que ça n'élève pas. D'accord ? À un moment, il faut quand même être un minimum cohérent. C'est-à-dire que vous nous demandez de baisser les taxes, mais de financer les fonctionnaires pour aller faire des contrôles. Moi, je préfère que les fonctionnaires soient mis pour donner des cours à nos gamins, pour aller nous soigner, pour assurer notre sécurité dans les policiers. Enfin, je veux dire, il faut avoir un tout petit peu, quand même, de réalisme quand on parle de tout ça. On a un budget qui est déjà avec 1 000 milliards d'euros en France. On peut continuer d'augmenter les impôts si vous voulez qu'on mette des gens derrière chaque personne. Non, on peut augmenter, mais les services publics sont de plus en plus pourris. Mais oui, mais d'accord. Alors, écoutez, je vous pose à... Non, mais excusez-moi. Plus c'augmente, plus c'est... Non, Aurélien. Non, c'est vrai. Ce que les gens disent quand même, c'est que c'est le pays où on paye le plus d'impôts au monde et les services publics sont de plus en plus mauvais. On est bien d'accord. On a une étude cette semaine. Les mômes, ils ne savent même pas parler anglais. Ils arrivent en deuxième. Il y a des profs qui sont payés pour leur apprendre à parler anglais. Personne ne parle anglais dans ce pays. Ce n'est qu'un exemple. Si à mon avis, tu augmentes et que tu as le service qui est meilleur, qualitatif. Il n'y est pas meilleur. Mais aujourd'hui, il n'y est pas. Non. Donc, pourquoi on augmente ? Je voudrais quand même vous dire qu'effectivement, il faut faire mieux de services publics partout en France. C'est clair et net. L'argent, il est à la défense, madame. L'argent, il est à la défense. Je vous invite dans ma circonscription à Argenteuil, dans les 160 classes qui ont été dédoublées de CP, CE1 avec un enseignant pour 12 gamins. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du service public. Ça, c'est de la justice sociale qui va permettre à ces gamins de savoir écrire, compter, lire, respecter autrui, les basiques pour avoir pour pouvoir réussir leur vie concrètement. Il n'a pas l'air d'être dans ce schéma-là. Désolé. 40 gamins dans une classe, je n'ai pas l'impression que ça se voit. Mais quand on vous écoute, c'est tout va bien. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il fallait mieux de services publics. Vous êtes en train de nous dire Macron a donné des milliards. En réalité, vous dites Macron, il a fait beaucoup d'efforts à 10 milliards. Non, mais l'essentiel, c'était l'annulation des hausses qui étaient prévues. La réalité, c'est qu'en 2018, en 2018, il y a eu 4,8 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Et le problème, c'est qu'on a atteint et même dépassé le seuil de saturation. Et à chaque fois qu'on dit il y a trop d'impôts, on nous dit si on baisse les impôts, du coup on aura moins de moyens et donc on aura moins de services publics. Et bien à ce moment-là, il faut taper les vrais gisements d'économie. La fraude sociale, la fraude fiscale, l'immigration. Est-ce qu'on peut parler de la question migratoire ? Oui, puisque c'est votre sujet central. Mais vous pensez que ça n'intéresse pas ? Et bien regardez les sondages. Regardez les sondages, vous verrez. Mais ça les intéresse. Regardez les sondages, vous verrez que même vos électeurs sont très sensibles à la question. Mais vous, Aurélien Taché, qu'est-ce que vous avez proposé ? Vous avez proposé un crédit d'impôts pour accueillir les migrants. Mais les Français, ce qu'ils veulent, c'est baisser les impôts et baisser le nombre de migrants. Les deux. C'est la réalité. Moi, ce que je vois, c'est que sur 140 000 contributions dans ce grand débat, il y en a eu 3 000 sur l'immigration. C'est des adhérents de La République En Marche qu'on participe au débat, alors évidemment. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé à vos adhérents d'y participer ? Parce que vous croyez que ça n'allait pas marcher ? Vous allez pouvoir faire un coup de débat. Mais oui, bien sûr. 99 Français n'ont pas participé, n'ont pas cru une seconde, à votre sincérité, n'ont pas cru une seconde que le président de la République avait la moindre volonté de prendre en compte leurs préoccupations, juste de mettre en scène sa politique. Moi, je suis contre carré monsieur, parce que tant qu'à le faire, je ne suis pas content contre eux, mais moi, moi, sur le vrai débat qui a été organisé sur une plateforme gilets jaunes, on ne parle pas d'immigration. Mais oui, vous avez fait le choix de ne pas vous exprimer, de faire une autre plateforme. Les partis politiques ont dit nous, on ne joue pas le jeu parce qu'on ne peut surtout pas donner le crédit à Macron. Je termine, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai cherché les gilets jaunes dans mon département. J'étais où les gilets jaunes ? C'est dans 95, je n'ai jamais entendu parler des vôtres. Écoutez, pourtant, demandez à, je ne sais plus comment elle s'appelle, la porte-parole du Val d'Oise, votre collègue juillet jaunes. Écoutez-la. Excusez-moi, elle n'est jamais venu dans mes réunions. J'ai invité dix fois, elle n'a jamais voulu venir. Donc, à bout d'un moment, je veux bien tout ce qu'on veut. Ensuite, à la sortie de ce grand débat, on voit quoi ? Les Français nous disent quoi ? Moi, ils me disent quoi ? Ils me disent, on en a ras le bol de passer deux heures dans les RER. On en a ras le bol que les loyers soient trop chers. Ils ne parlent pas de RIC, d'ISF ou de je ne sais pas quoi. Ils me disent, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Donc là-dessus, on est attendu. Là-dessus, on a des réponses à apporter. Et effectivement, je vous rejoins sur une chose, il y a aussi quelque chose de l'ordre. Il y en a marre de cette France un peu du piston. Nous, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment considérés. Il y en aurait qui seraient à Paris, il y en aurait qui arriveraient à plus facilement mettre leurs gamins dans les bonnes écoles, il y en a qui arrivent à plus facilement s'exprimer, à mieux parler à leurs élus, etc. Comment on fait pour réparer la démocratie ? Comment on fait pour que les gens n'aient plus le sentiment qu'à une France à deux vitesses ? Bien. Ce qu'on peut dire, on a l'impression d'abord que le président Macron a essayé de gagner du temps avec ce grand débat. Et il en a gagné. Tout le monde a ce sentiment. La deuxième chose, c'est que les gens attendent des décisions beaucoup plus disruptives. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on n'a pas de blé. Chaque fois que les gens demandent quelque chose, on leur dit c'est formidable, mais on ne va pas augmenter les impôts, donc on ne pourra pas le faire. Et on a l'impression aujourd'hui, enfin nous les citoyens, d'une société complètement bloquée qui ne peut pas aller dans un sens ou dans un autre parce que dès qu'on va quelque part, on se tape parce qu'il n'y a pas d'argent et on ne peut rien faire. Moi, je suis d'accord avec vous, il faut des décisions un peu fortes. Alors justement, le président Macron va s'exprimer demain après demain. Qu'est-ce que vous attendez qu'il dise au fond ? Moi, ce que j'attends qu'il dise, c'est sur deux registres. Il y a tout ce qu'on a dit sur les questions... Les gens, encore une fois, aujourd'hui, ce qu'ils ne supportent plus, c'est de mettre deux heures pour aller bosser et que leur carburant augmente. Ce qu'ils ne supportent plus, c'est de ne pas arriver à soulever un appart à côté de leur boulot. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et deuxième chose, est-ce qu'on arrive à faire bouger aussi les autres strates de pouvoir dans la société ? Moi, je crois par exemple que la haute fonction publique, les énarques, ceux qui prennent la majorité des décisions... Vous voyez, je suis modeste, je reconnais qu'en tant que député, mais des décisions, 5%, 10% des vraies décisions sont décidées à l'Assemblée nationale. Le reste, c'est au gouvernement, autour des ministres, etc. Macron, il a l'air de réfléchir à se dire est-ce que c'est normal qu'effectivement, cette haute fonction publique, elle ait autant de privilèges aussi, autant de pouvoir ? Est-ce qu'on ne peut pas la modifier ? Est-ce que l'ENA, c'est encore le seul endroit où un mec, il a un diplôme à 20 ans, puis après toute sa vie, il est patron de l'administration sans avoir de compte à rendre à personne ? Voilà, ça, ce serait disruptif. Moi, ça, je pense que là-dessus, on pourrait avancer et que les Français se diraient ça, ça va peut-être bouger un peu la démocratie en France, plus que le RIC. On voit mal comment Emmanuel Macron, qui est le produit de ce système de l'ENA, on voit mal comment il va se suicider, comment il va virer tous ses potes. On comprend mal comment Macron, qui a été mis en place quand même par les européistes, va d'un seul coup choisir de défendre les Français plutôt que l'Europe. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Nous, en parlant de se tirer des balles dans le pied, enfin, nous, on n'a aucun souci, par exemple, à dire qu'on va réduire de 30% le nombre de parlementaires. Il y a un moment, il faut aussi voir qu'on ne fait pas les choses pour soi, on fait les choses pour le collectif, pour la France, pour que ça marche. Et c'est bien ça notre volonté. Mais ça, vous comprenez, c'est très bien les mesures symboliques de diminuer le nombre d'élus, etc. Mais le vrai problème, c'est le modèle que vous défendez, notamment le modèle économique. C'est le modèle économique. Le fédéralisme, aller toujours plus loin dans le fédéralisme européen. Donner toujours plus de pouvoir à la Commission européenne. C'est ce que propose Macron. Aller toujours plus loin dans le libre-échange total, c'est-à-dire la concurrence déloyale. Qui a tué ? Qui a tué ? Non mais vous me laissez finir une phrase parce que là, c'est un peu fatigant. Avec les pays qui sont sortis d'accord de Paris, par exemple. C'est pas vrai, ça c'est fort. Est-ce que vous, vous êtes capable de proposer ça ? Beaucoup plus qu'à nous, on veut en finir avec cette logique qui est totalement anti-écologique du libre-échange transcontinental. Vous, vous proposez pas ça. Vous voulez empêcher M. Durand de prendre sa Twingo pour aller travailler parce qu'elle a moteur diesel. Nous, on veut en finir avec la logique qui consiste à fabriquer en Chine, à vendre en Europe, à l'autorité en Afrique. Parce que ça, c'est anti-écologique et ça, c'est le modèle que vous défendez. Et si vous voulez augmenter... C'est ça pour les Français, c'est ça ? Mais oui, mais... Le café en français, c'est cher. Le problème, tout ce qu'on peut fabriquer ou produire en France, il faut le fabriquer et le produire en France. Sinon, on n'a plus d'industrie, c'est déjà largement le cas, et on n'aura plus d'agriculture demain. C'est ça le modèle que vous défendez. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, vous êtes au Parlement européen et vous votez contre tout. Tout ce qui va dans son site, vous votez contre... Renseignez-vous parce que ça vous évitera d'il y avoir des imbécilités. Au Parlement européen, nous, on est capables de voter pour des textes qui sont proposés par les autres. L'inverse n'est pas vrai. Quand vos confrères sont d'accord avec un amendement de notre part... Quelle est la logique ? Quelle est votre cohérence ? Yann, maintenant, c'est à vous. C'est vous qui concluez, Yann. Ce qui a mis fin à mai 68, finalement, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu une marche gaulliste le 31 mai 1968 et finalement une démonstration de force démocratique pour dire nous sommes avec le général, il y a encore du poids. Je n'ai pas vu de marche macroniste totalement républicaine défiler sur les Champs-Elysées dans l'autre sens pour dire nous soutenons Macron. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il soit aussi soutenu qu'il imagine par la population. Si on regarde les avatars de Macron dans le passé, j'en vois deux pour cette coupure qu'il a totale avec le peuple à son corps défendant parce qu'il est brillantissime et c'est bien là le problème peut-être. Je vois Louis-Philippe et Giscard. Le général de Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Sarkozy et Hollande pouvaient être détestés par certains mais ils incarnaient une certaine partie du peuple et on leur faisait confiance pour du moins cette partie incarnée, une partie de la population ou de la nation. On a l'impression que là, comme pour Giscard et comme Louis-Philippe, qu'il y a une déconnexion. Et le problème qu'on a encore, c'est qu'il y a eu, sans doute depuis quelques années, avant M. Macron, une déconnexion du verbe et de la réalité. Sauf que là, elle est passée à son acmé. Pour la première fois, on a l'impression que le verbe l'emporte sur la réalité. Quoi qu'il arrive, on voulait un président qui écoute, on a eu un président qui parle. Il s'est enivré de son propre verbe et il considère que Jojo, le gilet jaune, parce qu'il exprime mal les choses, n'a rien à dire. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Des gens qui expriment très bien tout ont très peu de choses à nous dire. Et ça me fait penser souvent quand j'entends M. Macron nous enverber parce qu'il est ivre de son propre verbe. C'est pour ça que j'ai toujours considéré qu'il était beaucoup plus cuistre que cultivé. 100% des citations de Charles Peggy et d'Emmanuel Levinas qu'il dégorge, n'existe pas, par exemple. Il me faisait penser à cette phrase de Sacha Guitry. Il y a des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, jusqu'à temps qu'ils aient quelque chose à dire. Et ce que je regrette, car on ne peut pas trouver tous les défauts à Emmanuel Macron, c'est que ce grand auditorium dans lequel le peuple français voulait être écouté, s'est transformé en grand oral brillantissime de l'ENA de M. Macron. Fiona Lazare, Jérôme Andriguez, Nicolas B, Aurélien Taché, merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. C'est l'heure des Moixdors. Alors, cette semaine, c'est les cons. Les cons, Thierry, il y en a beaucoup. Pourvu qu'on ne soit pas cités. Euh, attends. Ah, désolé. On commence avec Patrick Montel. Oui, c'est un journaliste de France 2, spécialiste de l'athlétisme, qui a tenté de prendre la défense d'une marathonienne française qui ne s'est pas présentée à un contrôle anti-dopage. Alors, il a dit, Patrick Montel, est-ce que c'est l'athlète lui-même qui est responsable du dopage ou est-ce que c'est un système qui conduit l'athlète à se doper ? Avant de condamner les gens, essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là. Ah oui. Patrick Montel est un con, Thierry, mais moi aussi, je suis un con. Moi aussi, parce que je pense exactement comme lui. Je pense que le dopage est consubstantiel au sport de haut niveau. La compétition de haut niveau sans EPO, c'est comme Electric Ladyland sans LSD. Ah oui. C'est impossible. Quelqu'un aurait-il l'idée de contrôler Hendrix à l'entrée d'un studio ? Quelqu'un aurait-il l'idée d'interdire la bière à Johnny Rotten ? Quelqu'un aurait-il l'idée d'interdire la mescaline à Henri Michaud ? Non, c'est absurde. Par exemple, Lance Armstrong. Moi, je voudrais lui rendre toutes ses victoires au Tour de France. Je suis un grand fan de Lance Armstrong et sans anabolisant, il n'aurait pas pu tricher tout simplement parce que sans anabolisant, il n'y aurait pas de Tour de France. Tous les Armstrongs se droguent d'ailleurs. Neil Armstrong prend des antidépresseurs et Louis Armstrong était accro à la marijuana. Il faudrait faire une thèse, Armstrong, elle est stupéfiante. Alors, ne passe de paix, c'est perdre son âme pour moi. Lance Armstrong est le Jimi Hendrix de l'effort. Mais tout ça n'a pas d'importance, Thierry. Quand j'aime quelqu'un, c'est toujours pour ses défaites. Alors, Kim Kardashian. Kim Kardashian, qui pour sa baby shower, fête pendant la grossesse pour célébrer l'arrivée imminente d'un nourrisson, a choisi une cérémonie zen aux effluves de cannabis. On reste dans les stupéfiants. Petite précision, c'est une baby shower alors qu'elle n'est pas enceinte. Vous le savez, le garçon attendu arrivera par mère porteuse. En tout cas, c'est ce qu'on appelle une maman en herbe. Christophe Castaner, qu'est-ce qu'il fait là encore ? Pas rien, comme d'habitude. Enfin, il fait rien, mais dans mon truc, il fait des choses. Christophe Castaner, mon chouchou, est parti enquêter sur les conditions dans lesquelles Genevieve Le Guay, 73 ans, a été blessé lors d'une manifestation de gilets jaunes à Nice le 23 mars dernier. Castaner, vous savez ce qu'il a fait, Laurent ? Eh bien, il a confié les investigations à la compagne du commissaire en charge des opérations le jour de la manif. Castaner, c'est vraiment l'homme des coups. Des coups qu'il boit, des coups qu'il donne ou ordonne de donner, des coups tordus. Castaner, manifestement, n'en a pas marre d'être ministre, mais n'en a-t-il pas assez non plus d'être sinistre ? On est passé de Colomb à Castaner, d'un croque-mort qui semblait revenir du congélateur à un picoleur qui semble revenir d'Ibiza. Hier, on avait Javert, aujourd'hui, on a Biglé Boski, mais revue et corrigée par Fabien Antoniente. Oh putain ! Le Prince William. Le Prince William qui est une vie de rêve, une femme sublime, des enfants magnifiques, un avenir tout tracé et qui trouve quand même le moyen de tromper Kate. Certains journaux affirment que la tromperie dure depuis des mois et des mois. Alors moi, je ne jette pas la pierre, Thierry, au Prince William. Le seul vice pour moi dans la vie, c'est l'habitude. Tromper, ce n'est pas changer de corps, c'est changer d'habitude. C'est pourquoi les gens fidèles sont les plus vicieux de tous parce qu'ils n'en changent jamais d'habitude. Et quitte à essayer autre chose, autant coucher ailleurs que de fumer par exemple sans paquet de clopes par mois. Il faut risquer sa vie, Thierry. Seule l'intranquillité compte. Un ami hier m'a dit par exemple qu'il voulait trouver un peu d'équilibre. Je lui ai conseillé de se faire sauter la cervelle. Pour résumer, 100% des hommes morts sont des hommes fidèles. Mais ça marche aussi à l'envers. 100% des hommes fidèles sont des hommes morts. Bravo William. On vous retrouve ici la semaine prochaine et nous, on se retrouve après la pub pour la suite du Thierryen du Sainte-Dieu. Rebonsoir les Thierryens du Sainte-Dieu. Rebienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre Panthéon en compagnie de Laurent Mapy. et j'accueille Roselyne Bacheaux et Camille Lacour. Et maintenant, Mesdames, Messieurs, j'accueille Rocco Siffrelier. Applaudissements 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 Bienvenue dans l'escalier. On dit toujours il est bien monté mais il a bien descendu aussi. Si, bien sûr Laurent. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir à tous les trois. Bienvenue dans le shopping de l'Thierryen du samedi. Alors, Roselyne Bachelot, ce n'est pas votre anniversaire ce soir mais j'ai décidé de vous gâter avec un casting rien que pour vous. Voilà. Je suis très sensible. Il le sait, on les a prévenus. J'imagine que c'est un rêve de petite fille qui se réalise. De petite fille peut-être pas. Mais de grand-mère, franchement, oui. En tant qu'ex-ministre des sports, j'imagine que vous connaissez Camille Lacour quand même. Ah oui, on sait. J'ai fait un tabac un jour. Je le ramène dans l'avion en venant de Marseille et quand on est arrivés les derniers avec Camille, le regard extatique des femmes dans l'avion, c'était extraordinaire. C'est ce qu'il raconte dans son livre. Applaudissements Roselyne, vous connaissez Rocco, je sais que vous êtes cinéphile. C'est pas tout à fait les films que je vais voir. Ah d'accord. Mais bon, je ne demande qu'à me cultiver. En tous les cas, ce soir, Roselyne, je suis sûr que vous ne regrettez pas d'avoir arrêté la politique, en fait. Alors, en tant qu'ex-ministre des sports, vous avez le droit de demander à Camille Lacour de se mettre torse nu, si vous voulez. Non ? Non. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez ministre des sports, vous aviez le droit de rentrer dans les vestiaires des hommes sans frapper ? Je frappais, mais ça ne changeait rien. D'accord. Non, je suis beaucoup plus rentrée dans les vestiaires des handballers, je dois dire, que dans les vestiaires des nageurs. Mais je me souviens d'être rentrée la première dans le vestiaire d'Alain Bernard après sa médaille d'or. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. C'est bien d'être ministre, quand même. En tous les cas, le sujet, Roselyne, vous a toujours passionné, évidemment. Magnéto, Serge. On s'est rendu compte que la taille du pénis avait diminué pratiquement de 2 cm ces dernières années. En moyenne. En moyenne ! Les Français sont à 16 cm. Ce qui est quand même intéressant. Et alors, la taille la plus importante, ce sont les Équatoriens. Personne n'est Équatorien ici. Parce que, Monsieur, Madame, vous seriez heureuse, c'est 17,7 cm de moyenne. Pas mal. Pardon, mais t'as mesuré combien de billes pour faire cette moyenne ? En tous les cas, quand on voit votre cuisinier, on comprend. Ah oui. Il a l'air de très bien faire la cuisine. Surtout les sauces. Non. Rocco Chiffredi, rebonsoir. Et toi ? Alors Rocco, vous m'avez dit, avant l'émission, Thierry, je suis très heureux d'être là. J'espère simplement que Roselyne Bachelot ne fera pas trop de blagues de cul parce que ça me met mal à l'aise. Rocco Chiffredi, mesdames, messieurs. La plus grande fierté de l'Italie avec les pâtes al dente et l'expulsion des migrants. Alors la star aux 1500 films en 30 ans. Un peu plus maintenant. Ouais. Ça fait 50 films par an. Finalement, c'est un peu plus que Cadmérade, mais pas beaucoup finalement. Votre maman aurait préféré que vous soyez curé ? Ouais. Y'a que la première sidlabe qui a marché. Ouais. Votre sexe, Votre sexe ne voulait pas. J'ai deux chutes. La première, c'est votre sexe ne voulait pas. La deuxième, c'est vous n'aimiez pas assez les enfants. Oh. Ouais, c'est un peu... Oui, c'est moyen là. Bah oui, mais bon, c'est pas de ma faute. C'est eux qui ont commencé. Alors, votre maman, est-ce qu'elle est venue vous voir au travail des fois ? Mon père. Ah, votre père. Ah oui, c'est vrai alors. Malheureusement, ma mère, elle est partie trop tôt. Mais je dois dire que j'ai eu vraiment la grande chance de ma vie, c'est d'avoir une mère qui a voulu la joyesse de son fils. Bah oui, attendez, votre... Bah oui, votre mère. Parce que tout le monde dans la maison où on habitait, c'était « Ma qu'est-ce que tu lui fais faire ? » Mais c'est la honte. Tout le monde. Et à un moment, elle n'en pouvait plus. Elle dit « Écoutez, je lui fais une bite comme ça, il fait ça qu'il veut, d'accord ? » Donc, ça a été... De là, de là, j'ai compris que ma mère était de ma part. Oui, et voilà. Il y a une chose extraordinaire dans votre vie, que je connais par cœur, évidemment. C'est que, en fait, quand vous étiez petit, un jour, votre mère vous surprend en train de vous masturber dans les toilettes. Et elle a un regard avec beaucoup de bienveillance. Beaucoup. Et ça vous a déculpabilisé pour le restant de vos jours, finalement. Voilà. Il faut dire que je suis resté deux heures dans les toilettes. Deux. Je ne pouvais pas sortir. Ma mère me disait « Rocco, la pâte sera fraie, les pâtes vont se rafroidir. » Et les bruits sont chaudes, maman. Oui. Et après, quand je suis sorti, je n'ai pas osé les regarder dans les yeux. J'avais 11 ans et demi, un truc comme ça. Et je dois dire qu'elle vient me regarder de très près dans les yeux et c'est là qu'elle m'autorise. Elle me dit « Ne t'inquiète pas. » Parce qu'elle me dit « C'était bon, les pâtes ? » Et voilà. Et c'est là que c'est parti. Ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui encore, vous avez besoin d'un regard qui vous déculpabilise. Oui. Quand vous rentrez dans le tournage, vous regardez votre femme. C'est vrai. Elle vous regarde d'une certaine façon et vous comprenez qu'elle vous pardonne. Oui. Ça fait 25 ans que je suis marié et je dois dire que le seul regret que j'ai eu dans cette vie de Dardaro, j'ai eu une grande chance de trouver Rosa comme moitié parce qu'un homme peut devenir un homme. Même avec 3000 nanas, il ne peut pas devenir un homme complet. Pour devenir un homme complet, il a besoin de l'autre côté que c'est l'amour vrai qu'une femme peut se donner. Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison. Alors, c'est vrai que Rocco, c'est des pulsions qui ressemblent depuis l'âge de 7-8 ans. Vous dites, quand j'étais petit, je rêvais du diable et je lui disais, si tu me rends célèbre, je te revaudrai ça un jour. Oui. Camille Lacour, donc bonsoir. Très heureux de vous voir. Très heureux de vous connaître. Il y a des invités qui sentent le soufre et il y en a un qui sent le chlore. Alors, je rappelle, votre spécialité, c'était 50 mètres et 100 mètres d'eau. Alors, le dos, c'est très bizarre parce qu'effectivement, on regarde le plafond et on se fracasse la tête contre le rebord. C'est comme la position du missionnaire. Oui. Pendant la position du missionnaire, les hommes sont pas sur le dos. Je parlais des femmes. Ah d'accord. Alors, vous publiez 50 nuances de bleu chez Michel Laffont. C'est une autobiographie. On y découvre l'histoire d'un homme qui a beaucoup souffert. Beaucoup souffert d'être un beau gosse. Beaucoup souffert de devenir célèbre. Beaucoup souffert de se faire arracher sa chemise par des filles. Beaucoup souffert d'être obligé de coucher 13 filles en une semaine. Enfin, c'est un témoignage poignant dont nous parlerons tout à l'heure. Enfin, 13 filles en une semaine, en tous les cas, ça montre que vous n'êtes pas superstitieux finalement. Non, ouais, c'est vrai que j'aurais pu soit m'arrêter avant soit après, mais voilà, c'était une parenthèse un peu folle. Mais vous en parlez très bien, je trouve. Est-ce que le record a été homologué ? Je sais pas, il faudrait que j'appelle la fédé. Et à l'époque, il paraît que vous faisiez l'amour uniquement sur le dos. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. c'est shopping. Comment ça va ? Très très bien. Très bien, on passait une belle soirée. Oui, vraiment, une très très belle soirée. Je suis entourée par des garçons. C'est pas fini. J'ai une petite préférence pour Camille Lacroix. Aïe, 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 il est plus jeune, c'est sûr. C'est très beau. Et dis-moi, c'est pas une émission, c'est un plan à trois. Voilà. Alors, tout ça pour un livre sur votre grand-mère en plus. Oui. Vraiment rien à voir. On change de braquet. Il y a un livre sur la grand-mère, il y a LCI tous les matins, ça se passe très bien. Moi, je vous regarde juste avant ma femme. Voilà. Roselyne Bachelot d'abord. Je fais la matinée continue. Et puis vous avez aussi une chronique sur France Musique. Exactement. Tous les vendredis. Je parle d'opéra. Oui, oui, tout à fait, de musique classique. C'est ma grande passion. Alors, le livre s'appelle Corentine. C'est l'histoire d'une grand-mère. Bretonne. C'est une insoumise, en fait, née dans la misère des montagnes noires en Bretagne, vendue par ses parents à un marchand de chevaux à l'âge de 7 ans, domestique à Paris, puis épouse d'un riche héritier qui meurt à la guerre alors qu'elle était enceinte. Puis elle prend la tête d'une révolte ouvrière dans une usine d'armement pour réclamer l'égalité des salaires. Avec une grand-mère comme ça, c'est facile d'écrire un livre. C'est vrai que, quand j'ai écrit ce livre, je terminais des chapitres en larmes. Oui. Parce que je revivais à travers elle cette vie incroyable. On va en parler. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la femme qui se laisse jamais abattre. Non. C'est never surrender. C'est vraiment incroyable. Une énergie... J'ai d'ailleurs pris sa devise parce que je raconte que quand à Paris, pendant la guerre, elle doit rentrer dans sa Bretagne, 400 kilomètres, il n'y a pas de moyens de transport. Elle dit à ma mère, c'est pas grave, on rentre à pied. Elles ont fait les 400 kilomètres à pied. C'est une expression que vous avez gardée de temps en temps, quand on vous casse les pieds, vous dites, c'est pas grave, on rentre à pied. Voilà, on rentre à pied, c'est ma devise. Exactement. Alors, ça commence quand même très mal parce qu'en Bretagne, la fin, c'est-à-dire qu'elle ramassait les raclures d'avoine et elle léchait le papier d'emballage du beurre. Voilà. Alors ça, effectivement, dans cette Bretagne, la fin était quelque chose d'incroyable. Ma grand-mère se rappelle toujours d'avoir eu faim. Effectivement, sa mère, qui se plaçait dans des fermes pour cuire la bouillie d'avoine, avait le doigt de racler la marmite. Elle ramenait les rogatons de bouillie d'avoine dans son tablier. C'est avec ça qu'elle nourrissait ses enfants. Ça commence comme ça. Donc, dans les montagnes noires, c'est vraiment terrible. Ensuite, elle est vendue à un marchand de chevaux à l'âge de 7 ans. Elle va rester 5 ans sans voir ses parents. Et chez ce marchand de chevaux, elle travaille tous les jours, sauf le dimanche matin, pour aller à la messe. Exactement. Alors, à l'âge de 12 ans, elle monte à Paris, elle entend parler de Paris, on parle de bonnes à Paris. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais à l'époque, vous dites dans votre bouquin, il y avait 120 000 bonnes à Paris. À Paris, oui. Des Bretonnes. Surtout des... Bécassines, en fait. Elle n'a pas été victime de prédation sexuelle, mais c'était courant à l'époque. Ah, mais je décris ce phénomène, surtout dans les maisons aristocratiques, où, vraiment, le personnel nombreux servait de gibier aux aristocrates qui étaient les patrons. Et c'est vrai que ce qui était terrible, c'est qu'ils le faisaient avec la complicité de leur femme. Oui. Parce que c'était une méthode de régulation des naissances. Quand on estimait qu'on avait fait son devoir, qu'on avait deux, trois enfants, on fermait la porte et au mari de se débrouiller avec le personnel qu'ils violaient. Troussée la bonne, c'était courant. Oui. Les amours ancillaires. Oui, c'est ça. Enfin, c'était des amours, c'était plutôt de la prédation. Alors, elle, elle vivra en revanche une vraie histoire d'amour, c'est-à-dire qu'avec un fils de famille, mais il s'aime vraiment, quoi. Il s'aime vraiment, il la respecte. avec sa famille quand il décide de se marier avec elle. Voilà, exactement, il rompt, parce qu'épouser une domestique, c'était évidemment incroyable et surtout, il va lui apprendre à lire et à écrire. Oui, oui. Ça, c'était ce dont ma grand-mère rêvait, d'apprendre à lire et à écrire. C'est incroyable. Et pourquoi ça t'a pas tenté, toi ? D'apprendre à lire et à écrire. Alors, il se marie et lui, il meurt au champ d'honneur tout de suite après le début de la guerre puisqu'il meurt le 26 septembre et la guerre était en août. en bataille de la Marne. Oui, c'est ça. Il meurt tout de suite. Elle va voir la famille et il lui file mille balles, quoi. Oui, c'est ça. Il la rejette complètement. Ils n'ont même pas le goût de se dire qu'elle porte leur petit-fils ou leur petite-fille, en fait, une petite-fille. Et sa seule solution, elle ne veut pas revenir comme domestique. Sa seule solution, c'est de rentrer dans une usine d'armement à Nantes parce que les usines, les chantiers de l'Atlantique ont transformé une partie de leur activité pour fabriquer des obus. Et comme elle est très forte, elle fabrique des obus de 220. Elle va se rendre compte tout de suite des conditions incroyables parce qu'on risque sa vie. Ses copines sont broyées, elles sont happées par les machines, elles n'ont pas de tinettes, elles n'ont pas de restaurants, d'entreprises. Elles bouffent dans des conditions incroyables avec la gamelle qu'elles apportent. Et là, elle va se dire ça ne peut pas durer et elle va prendre la tête de la révolte. Incroyable, incroyable bonne femme qui se remariera avec un dénommé Charles Ledu qui aura trois enfants dont Yvette qui est la mère de Roselyne. Voilà. Tout ce monde-là a continué dans sa vie, grand résistant, des juifs dans le grenier, des aviateurs canadiens dans la cave. Moi, je suis l'héritière de ces gens-là. Je ne le souhaite pas. C'est vrai que De Gaulle vous a fait la bise, non ? Oui, à 9 mois. C'est énorme. Depuis, je n'ai jamais fait ma toilette. Roselyne a été adoubée par le général De Gaulle. Alors, en tout cas, c'est dingue quand même parce que vous, finalement, vous avez été ministre de la République. C'est quand même une progression sociale dans la famille incroyable. Oui, formidable. Je ne sais pas, ma grand-mère ne m'a pas vu rentrer pour la première fois mon premier conseil des ministres, mais en tout cas, elle était avec moi. C'est la personne qui m'accompagnait. C'est l'histoire des pieds sales. Oui, voilà. Parce qu'elle avait une ironie formidable et je cite sa phrase parce qu'elle me la disait de temps en temps, ma petite fille, tu as su me mettre tes pieds sales. Oui. Je me suis dit, si elle me voyait dans le salon Murat, elle se dirait, là, c'est pas possible. En tous les cas, c'est un super bouquin. Bravo, vraiment. Et maintenant, Roselyne, on va voir ce qui vous excite et ce qui vous dégoûte. On va faire une interview stimuli. Oh, honey, I'm honey, honey, honey. La télévision, ça vous excite ou ça vous dégoûte ? Ça m'excite dans 80% du temps et ça me dégoûte dans 20%. Vous avez pris goût à ça, quand même ? Ah oui, c'est formidable. Je vous vois le matin, vous avez l'air de vous régaler. Mais oui, j'adore. J'arrive, le sourire aux lèvres. Le cuir, ça vous excite ou ça vous dégoûte ? J'ai une répulsion assez naturelle. Je serai assez vegan sur ce prix-là. Les taux-latex. Non plus. Un mec très poilu, ça vous excite ou ça vous dégoûte ? À mon âge, il y a plus de chauves que de... Les tatouages. Ah non, je déteste. Ah oui, c'est sympa. Je déteste les tatouages. Je suis désolé parce que les nageurs sont des spécialistes des tatouages. Il y en a des beaux. J'en ai trois. Oui. Sur le bras, en bas du ventre et sur le dos. En bas du ventre, je crois qu'on va regarder celui qui est en bas du ventre. Il a marqué, suivez la flèche. Les menottes ? Ah non, pas du tout. Pourtant, pour les politiciens, il faut s'habituer. Un mec qui porte des talonnettes, ça vous excite ou ça vous dégoûte ? J'ai beaucoup d'indulgence. Ah bon, d'accord. Parce que si on a un complexe, vous pensez à Nicolas Sarkozy. Entre autres. Entre autres. Si on a un complexe parce qu'il manque quelques centimètres de taille, je trouve que c'est bien. C'est touchant. Un ministre qui roule des galoches en boîte de nuit, ça vous excite ou ça vous dégoûte ? D'abord, il n'était pas en boîte de nuit. Christophe Castaner, il était dans ce restaurant que vous connaissez, mais qui n'est pas en boîte de nuit. Voilà. Et puis, s'il roule une galoche, tant mieux pour lui et j'espère. Pas tant pis pour elle. Un mec qui porte des crocs, ça vous excite ou ça vous dégoûte ? Tout nu avec des crocs, c'est peut-être pas mal. Le pouvoir, ça vous excite ou ça vous dégoûte ? Le pouvoir, c'est excitant. C'est une drogue absolument incroyable. C'est comme un... Oui. On voit bien Hollande qui espère revenir, Sarkozy qui espère revenir. Ils sont addictés gravement. Ah oui. Mais on comprend, c'est bon le pouvoir. Et puis alors ça, c'est comme une drogue dure, c'est-à-dire que, on sait que ça fait du mal. Oui. Et on ne peut pas s'en passer. Ah là là. Perfecto. Perfecto. Elle a donné une définition parfaite. Je dis toujours, je dis toujours, que le pouvoir, c'est la plus grande forme de perversion. Oui, voilà. Vous êtes d'accord. Les pornos, ça vous excite ou ça vous dégoûte ? Non ? Je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste de ces choses, mais j'ai l'impression que c'est surtout fait pour les hommes et moins pour les femmes. Mais il paraît qu'on fait de la pornographie maintenant pour les femmes. C'est 11 000 très fort. Oui. Parce que... Ah, là, il y a peut-être un petit boulot qui se profile. Vous faites de la pornographie pour les femmes. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment presque 50-50 qui regardent le porno. Oui. Il n'y a plus que les hommes, mais je vous l'assure. 1968, le droit à l'orgasme. Voilà. Ah, mais, quand il y avait eu des travaux à l'Assemblée nationale, je reviens dans mon bureau et il y avait un petit frigo qui ressortait de la boiserie. Je regarde et les ouvriers qui devaient se livrer à quelques activités qui n'étaient pas de la rénovation, j'avais trouvé un énorme gonne-michet coincé derrière le frigo et des revues pornographiques. J'ai regardé les revues, mais il fallait me débarrasser de l'outil. Je me dis, je ne peux pas le jeter dans la poubelle. Les huissiers, attends, mais les huissiers, je me dis, s'ils le trouvent dans la poubelle, ils vont se dire, la mère Bachelot, quand même, elle ne s'invête pas. Alors, me voilà parti avec l'outil dans mon sac pour le mettre dans une poubelle. Et chaque fois que sur le boulevard Saint-Germain, j'avançais auprès de la poubelle, je trouvais quelqu'un que je connaissais. Vous êtes génial. Demand chez Julliard, j'ai trouvé Jean-Louis Debré. Je lui ai dit, je ne vais pas jeter le truc devant lui. Ah, vous êtes génial. Vraiment. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi. Re-reviens mieux à l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Roselyne Bachelot. Voilà. Reco Gipredi. Camille Lacour. Et Laurent Vapu. On continue avec le shopping parce qu'un artiste c'est aussi un code barre. Camille Lacour. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, Camille Lacour, champion du monde de natation, mais aussi champion du monde de couchage avec les filles. Ah non. Ah non. Pas là. Alors, vous publiez 50 nuances de bleu chez Michel Laffont. Le pitch, c'est un peu too much, too soon. C'est-à-dire le sport de haut niveau, l'argent, la gloire, les filles. La petite existence que l'on nomme la grande vie, comme disait Paul Morant. Vous écrivez, je n'ai jamais parlé de cette étrange déception à personne, la mélancolie du vainqueur, un phénomène de descente, de décompression, comme lorsque tu remontes très vite des profondeurs. Bref, vous racontez comment vous avez touché le fond de la piscine. J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine. Alors, vous racontez le déclic à l'âge de 3 ans à la piscine. Oui, première fois que je vais dans les bassins à 3 ans. Vous avez les yeux bleus, vous auriez eu les yeux verts, vous auriez fait du foot. Certainement. Rocco, il voulait aller dans les bassins vers 12 ans. Et alors, après, vous racontez, évidemment, votre histoire. Il y a un truc qui est très, très marquant, je trouve, dans votre bouquin. C'est les entraînements avec Philippe Lucas, qui entraînait aussi Laure Manodou. C'est vraiment un bourreau. C'est un bourreau, mais c'est surtout un acteur. Je pense que c'est lui la star quand il nous entraîne. Mais il met vraiment son costume. Nous, quand on voyait les caméras, on savait que ça allait être super connard. Mais en dehors de ça, c'est un mec adorable, vraiment très attachant. C'est nous, l'image qu'on en a... Dès qu'il y a les caméras, on sait, il a le visage fermé, il est méchant. Moi, j'adore raconter l'anecdote où il me vire dans l'entraînement. Je ne comprends pas pourquoi. Il vient me voir dans les vestiaires et il me dit, je n'ai pas été bon. Je ne suis pas un acteur génial. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Il me dit, parce que je ne pouvais pas virer Laure, elle est en forme. Toi, tu es un peu fatigué. Vas-y, c'est bon. Par contre, sur l'interview, je suis un méchant. Voilà, donc c'est vraiment... C'est une pause. En tous les cas, il faisait faire 100 km par semaine. C'est-à-dire que vous auriez pu aller en Corse à la nage, pratiquement. C'est ça, je n'ai jamais compté vraiment. Et donc là, c'est le cercle des nageurs de Marseille. Et vous racontez comment, pour gagner, vous devenez un autre. C'est-à-dire plus beau, plus fort, plus intelligent. Le jour des compétitions, en fait, oui, je suis obligé de rentrer dans une phase où je suis incassable. Donc, c'est vrai que je le raconte comme un double un peu maléfique. parce que c'est tout mon contraire. C'est un peu détestable, très arrogant, très sûr de lui. Et en fait, cette image est importante pour les adversaires. Et pour moi, je n'ai aucune fissure dans cette carapace à ce moment-là. Même quand il parle, il y a des longueurs. C'est drôle. C'est pas vrai, mais c'est drôle. Et le 11 août 2010, vous devenez champions d'Europe. Attention ! Et là, vous devenez une star. C'est la fiesta. Les restos, les soirées, les défilés de mode. Un jour, il y a même Karl Lagerfeld en personne qui vient vous voir. Comment ça s'est passé ? J'ai eu la chance d'être légeri des montres de Chanel. Donc, j'avais fait un shooting avec lui. Et j'avais été invité aussi lors du défilé. Et il m'avait serré la main en plein défilé. Donc, c'était un moment extraordinaire. Et quand on fait de la piscine, on ne s'attend pas à ça. Bien sûr, Karl Lagerfeld. Et vous devenez la coqueluche des annonceurs magnétos, Serge. Oh, monrei tu, on me fantasy. Touch me nommé, but you said the mister rogue. Smooth. Just like a silk. Soft and coldly hook me up like a quilt. I'm a lirical lover. Now take me thin to filled with my sexual physique. Monrei tu, on me fantasy. Touch me nommé, but you said the mister boom. What do you say girl ? Smooth. Oh là là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Alors là, évidemment, toutes les femmes sont folles de vous, on comprend un petit peu. Et quand vous êtes reçus par Nicolas Sarkozy à l'Elysée, ça c'est la meilleure, vous lui demandez où est Carla, il vous dit, je suis pas fou, je l'ai enfermé à double tour dans sa chambre. Génial ! C'est vrai, on avait passé un bon moment et c'est vrai qu'il avait répondu avec humour. Alors, ce qui est bizarre, c'est que vous le vivez pas très bien, vous dites, je plais, je séduis, j'excite, je génère des bouffées de chaleur. En quelques jours, j'ai l'impression que ma vie tourne au film porno. J'espère, bon, pas pour lui, mais pour nous, oui, parce qu'un beau mec comme ça, ça serait régalé pour toutes les filles qu'on a à nous. Ils se sont un peu fatigués de moi. Mais pourquoi... J'ai pas les atouts finis. Pourquoi cette période d'addiction au sexe vous a dégoûté finalement ? C'est même pas une période, c'était une semaine, mais c'était... En fait, je savais que je pouvais plaire avant de gagner. Et une fois que je suis revenu de Budapest, après cette médaille, j'étais devenu du gibier. Donc voilà, je vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai que c'était une période très étrange, en fait. Vous êtes dans un bar, et il y a des filles qui vous arrachent vos vêtements, quoi. Oui, on venait de rentrer d'une compétition et on buvait un verre tranquillement avec les potes et il y en a une qui arrive et qui nous arrachait la chemise. Ça arrivait aussi sur Fred Bousquet pour un T-shirt. Et on était devenus des objets, en fait, donc c'était assez étrange. Voilà, nous, on faisait pas du foot, quoi. Natation, ça existait pas avant notre génération. Oui, c'est vrai. Et ça a été un vrai choc. Et là, vous rencontrez Valérie Beck. Donc là, quand même, il y a une femme qui émerge, c'est le cas de le dire, au milieu de tout ça. Oui, c'est vrai que je la rencontre à ce moment-là et de là, naît une vraie histoire d'amour. C'est totalement différent de ce qui s'est passé. Absolument, absolument. Une vraie histoire d'amour. C'est elle qui veut vous rencontrer. Donc, elle organise un dîner chez des amis. Vous y allez. Et effectivement, à un moment, il joue au blind test. Et vous perdez. Et vous êtes obligés d'enfiler la robe de Miss France de Valérie Beck. C'est ça. Donc, j'ai dû défiler. Il y avait des amis à elle qui étaient rugbyman. Moi, j'avais prévu de le faire le lendemain pour être sûr de pouvoir la revoir. Mais les rugbyman, ils ont pas laissé passer la chance de me voir. Et vous avez oublié votre montre. Et vous... L'art manquait pas. Ça arrive souvent dans le Fischer Gang. Ça peut vivre au coach. C'est une bonne balle de... Ah, il en a perdu des Rolex. Donc, voilà. Donc, vous oubliez votre montre. Vous revenez. Là, c'est vrai. C'est une vraie histoire d'amour. C'est pas comme avec les autres. Vous vous mariez, vous divorcez. En fait, elle vous avait trompé avec un Emirati. Et vous, vous l'aviez trompé aussi. Ouais, j'ai même pas envie d'entrer dans les détails de ça. Mais nous, oui. Mais de toute façon, les fins, c'est moche. Donc, je préfère retenir tout ce qui a été beau. On a eu un enfant. On arrive à très bien s'entendre. Voilà. C'est-à-dire, vous avez Jazz, votre fille. Que vous accompagnez à l'école. Et vous dites, c'est mon seul luxe. Et mon beau moment, c'est d'accompagner Jazz à l'école. C'est un rayon de soleil. Une petite fille, pour moi, j'ai toujours aimé d'être père. Donc, voilà. Et pour l'instant, ça se passe très, très bien avec Valérie. Et aujourd'hui, vous êtes célibataire ? Non, aujourd'hui, j'ai retrouvé quelqu'un. Merde. Oh ! Vous allez le faire demain. Mais c'est le challenge. J'ai fait plus beau comme ça. Ouais, ouais, ouais. Je suis sûr que ta discrétion te poussera à ne pas poser de questions sur cette personne. Ah non, pas du tout. Non, non, je ne vais pas savoir qui c'est. Ça se passe bien, quand même. Parfait. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Peut-être, nous, on peut deviner. C'est quelqu'un de connu ? Non, voilà. Ça va être plus dur. On continue avec le shopping, parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Rokko Sifredi, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler de Kamasutra by Rokko Sifredi. Des tutos, donc des vidéos pour mieux apprivoiser les positions du Kamasutra. Alors, vous mettez en scène 35 positions en compagnie de deux partenaires, Maria et Julia. Voilà. Les positions que nous, on connaît. Vas-y. Le missionnaire. Oui. La levrette. Oui. Et le 69. Oui. Est-ce que tout le monde connaît ? Oui. Elle a dit oui. Très bien. Après, il y a des trucs. Bon, la cravate de Meuterre, c'est entre les seins. Oui. Ce qu'on appelle également la branlette espagnole. Oui. Tout à fait. Ça, ça marche. On a compris. Attends, Roselyne, c'est le mieux. Mais la différence. Non ? Non, j'écoute. Alors, la différence. En prend ces trois positions, tu as des variantes. Oui. La missionnaire, tu penses. La fille allongée, tu es à haut et tu bouges devant et derrière. Ça suffit. La prendre à les anges. La bouger un peu à haut. Comme ça, ça donne un orgasme différent. Ou beaucoup plus violent. Et ça, c'est ça que je fais du matin en soi. Non, mais ça, c'est ton boulot. C'est ça que je fais. C'est ton métier. Non, mais je sais. C'est ton métier. Non, mais je sais. Non, mais je sais. Alors, attends. Il y a, par exemple, l'union du scorpion. C'est quoi, l'union du scorpion ? L'union du scorpion, c'est une position complètement renversée pour que les gens, la couple, il peut se toucher dans les pieds jusqu'à la tête. Par exemple, vous la pénétrez en renvers. Il faut avoir la bite un peu plus longue parce que tu perds déjà 10 cm pour le tourner. Il y a des mecs, s'ils perdent 10 cm, il ne va pas leur rester grand-chose. Non, mais je vais vous dire, ces positions-là, la plupart de ces positions-là, je les ai vraiment pratiquées. Au moment où il y a la pénétration, tu peux lécher les pieds de la femme. La femme laisse ses pieds. Tu peux lécher les pieds. Oui, je veux dire. C'est avec une douche, quoi. Non, mais c'est un plaisir énorme. Parce que moi, je le pratique. Je peux vous dire que les filles, elles deviennent folles. Il faut le savoir faire. Oui. Il faut être propre. Ah oui. Bien le faire. Je n'ai pas tout compris, moi. Oui, moi non plus. La fille est propre. Il faudrait faire des stages. En fait, il explique mal pour qu'on aille sur son site et qu'on paye. Les gens, ils ont une idée mauvaise par rapport à la pornographie. Ça suffit de bouger très fort, donner des claques et la fille va éjaculer. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ça, c'est le cinéma porno. Ça que j'ai voulu montrer dans cette Kamasutra. C'est une approche douce. C'est une approche douce, mais surtout efficace. Oui. Parce qu'on peut faire mal et on peut faire beaucoup mieux et amener la fille à l'orgasme d'une façon complètement nouveau. C'est un grand féministe repère. Mais non, mais c'est la réalité. Thierry. Un, la fille a un orgasme. Et deux, à la fin, elle a les pieds propres. La seule chose que je voulais dire, la différence entre la pornographie et ça, c'est que dans le porno, nous, on utilise des pros. Donc quand tu vois des scènes très fortes, très violentes, les filles sont portées à faire ça, elles n'ont aucun problème. Mais si les gens répliquent ça qu'on fait dans le porno, dans leur vie privée, parfois ils se font mal. Il faut le dire aux enfants, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Voilà. Bon. Il y a aussi des vidéos triolistes en bonus. Vous êtes tous les trois, donc avec Julia et Maria. Oui, ça c'est pour se donner un peu plus de fans. Parce qu'il y a des couples qui ont une copine. Ça doit être un copain aussi. En plus, alors, est-ce que c'est vrai que pour les gens qui achètent les 35 vidéos, ils ont droit à 20% de réduction sur une pénoplastie ? Ah, ça, je ne sais pas. Vous voyez, moi, je fais simplement tout ça, que c'est le travail artistique de tout ça. Combien de centimètres tu peux gagner ? Un centimètre et demi. Ouais. Maximum deux parce que... Moi, ça doublerait mon problème. Non, on coupe un petit tendon qui est haut, qui tient le sexe droit, mais après, le sexe, il descend. Déjà, c'est moins bien esthétiquement. Et on gagne quoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Moi, je pense que c'est beaucoup mieux apprendre à l'utiliser et à savoir faire avec la femme qu'à penser que deux centimètres de plus, ils vont te sauver la vie. Moi, je pense ça. Dis-moi alors, tu as répondu à ma question, en fait. Ma question, c'était est-ce que... Là, parce que toutes les femmes disent à leur mari, tu sais, chérie, la taille, ça compte pas. Ça compte ou ça compte pas ? Ça compte la self-confidence. La confiance en toi, c'est la victoire pour tout ça. Parce que quand en face de toi une femme qui te regarde comme les femmes d'aujourd'hui, qui sont une grande personnalité... Regardez, par exemple, je veux dire, vous avez une grande personnalité, c'est pas une petite personnalité. Un homme, il peut avoir un problème. Bien sûr, bien sûr. Mais si on a confiance en nous, on arrive à faire l'amour avec n'importe qui. D'accord. Il est pas con, ce mec. Mais il est tout sauf con. Enfin, c'est pas qu'une bite, hein. On se demandait si le choix, c'était d'avoir une bite et un cerveau. Lui, là, est de... Merci. Non, mais c'est vrai, Roselyne. Moi, j'ai connu en 1968, les femmes ont demandé le droit à l'orgasme. Et à partir de là, ça commençait à faire flipper les mecs, parce que jusque-là, ils n'étaient pas question de ça. Voilà. Et elles ont commencé à dire, nous aussi, on veut jouir. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être bloquant pour les mecs, tu vois, parfaitement. Très bloquant, mais je le vois. Moi, je parle que pour ça que je vois. Toi, ce qui est bien, c'est que t'es pas juste un théoricien, tu es un praticien. Non, non, praticien. Réalement praticien. Voilà, c'est ça. Réalement. Avec les praticiennes. Alors donc, finalement, vos tutos, ils sont importants. Donc, même si on n'a pas un sexe de 24 centimètres comme vous, mais il serait mieux de le faire avec un mec à un micropénis pour montrer comment, même avec un micropénis, on peut arriver à... Peut-être ça aurait été une bonne idée. Oui, peut-être. Et puis, il y a les sentiments aussi. Qu'est-ce qui compte le plus ? Les sentiments ou les centimètres ? Oh là là ! C'est une vraie question. Moi, je peux vous dire, je peux vous dire, mais je l'ai dit, mais attention, je ne dis pas ça, parce que j'ai envie de cracher sur le plat où je mange. Oui, on t'avait craché sur le plat. Malheureusement, la pornographie, depuis 20 ans, il a donné un nouveau stéréotype d'homme, grosse bite, grande baise et tuer l'homme que la femme veut. Ce n'est pas de tout seulement ça. Moi, je te rassure parce que ça, c'est pour nous. Mais nous, on n'est pas éducateurs sexuels. On est entreteneurs pour adultes. C'est différent. Le grand problème, c'est quoi ? Que les gens, ils sortent, ils sortent avec une nana la première fois et ils la traitent de porno-sars parce qu'ils pensent que toutes les filles, elles sont prêtes à faire ça. C'est ça, le problème. Oui, c'est vrai. C'est l'incommodation d'Internet, c'est que les mecs pensent que toutes les filles sont comme ça. Voilà. Rouco, vous dites quand j'étais accro au sexe, j'ai tout baisé. Des trans, des femmes, des hommes. Et vous dites, c'est l'avenir, le futur montrera que le machisme est révolu. De plus en plus de gens deviennent tous sexuels. C'est comme maintenant, vous prenez la pansexualité. Oui, parce que les gens, ils ne savent plus qu'est-ce que ça les excite vraiment. Oui. Et donc, ils essaient à droite, ils essaient à gauche. Oui. C'est vraiment le fait d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on nous plaît pour de vrai. Oui. Et on va peut-être terminer à rester tout seuls. Camille, est-ce qu'on va vers la pansexualité, ce qu'il appelle le « all sexe » ? Je ne sais pas si vous y allez. Je ne sais pas si vous y allez. Moi, je n'y vais pas. Mais... Tu ne viens bien. Il n'y a pas dans le grand bain, il reste dans le pédélu. Voilà. Et vous ne regardez pas de vidéos porno, vous ? Bien sûr. Ah bon ? Ça m'assure. Je pense que ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas un accro à ça, mais ça m'est arrivé d'en regarder et ça m'arrivera encore dans le futur. Moi, ça m'arrive aussi d'y aller parfois quand je suis tout seul. Toi, tu regardes des sites porno ? Oui, mais que des trucs amateurs où je ne connais pas les mecs, parce que je les reconnais par les bites. Donc, ce n'est pas la peine. Ah oui ? Oui. Il est physionomiste. Alors, Rocco, et la famille, ça va ? Super. Rossa, ça va ? Super. Elle dit qu'elle n'est pas jalouse. Non, bien sûr. Elle est un peu jalouse quand même. Mais bien sûr. C'est une femme qui aime. Une femme qui aime est jalouse. Attention. Moi aussi, je serais jaloux. Ah ! Mais absolument. Tu sais où c'est mon problème ? Non. Que j'ai une femme. Et je l'ai chez moi. Une femme qui arrive à faire l'amour que s'elle aime. Elle ne peut pas faire l'amour s'elle n'aime pas. Oui. Le jour qu'elle ne voudra plus faire l'amour avec moi, c'est qu'elle ne m'aime pas. Oui. Moi, au début, pour nous mettre équivalents, je lui dis, tourne des films, toi aussi. Elle me dit, ils sont tous moches. J'imagine qu'ils voyaient toi et disaient oui. Oui. Elle me dit, c'est une femme qui n'arrive pas à voir la chose comme je l'avais en moi. Pour moi, le sexe, c'est comme un super dîner où on va, on mange. Bien arrosé. On est bien. Bien arrosé. Et ça termine là. Ça termine là. C'est un boulot. J'ai amené ma femme sur le plateau. Elle était maquilleuse. Elle l'a vu. Tu bandes. Tu débandes. Tu reparles. Tu parles. C'est un boulot. Mais ça, c'est quoi ? J'ai mon fils. Il a 23 ans. Il me donne un coup de main. Lorenzo. Lorenzo. Oui. Il a fini son étude. Et après, il est venu travailler avec moi. Mais il est très doué en caméra. Il est très doué avec une caméra. Ça, c'est Lorenzo. Léonardo. Léonardo. Il est mannequin. Léonardo. Mais il est en train de faire aussi des études. Le génie mécanique. Léonardo. Le génie mécanique. Le génie mécanique. Comme son père. Comme son père. Absolument. Et alors. Tu mets de l'huile. Le problème de Léonardo. Vous, vous pensez que ce sera votre héritier. Mais le problème de Léonardo, c'est qu'il est quand même pas équipé comme vous, Rocco. En réalité. Oui. En réalité. Mais je ne le dirai jamais en Italie. Je le dis ici. Il est pire que moi. Il ne se montre pas. Il a eu de la honte. Il n'a pas eu des copines. Comme tout le monde a au début. Parce qu'il avait honte. de montrer les grands héritiers. Ah oui. C'est votre héritier. Maintenant, il a trois filles. Ils sont ensemble. Une fois, il m'a dit, je serais gigolo, peut-être papa. Et je lui ai dit, laisse tomber. Elles sont toutes moches. Et donc, ils vont peut-être appeler. Ils vont être tous moches. Il m'a dit non. Alors, je laisse tomber. Je fais les études. Ce que disent vos enfants, quand même, c'est que quand vous parlez de sexe avec eux, vous êtes très timide, en fait. Ce n'est pas que je suis timide. Je pense que mon rôle, Rocco Cifredi qui parle à deux garçons de 15 ans, c'était un peu trop pour eux. Oui. Et j'ai eu une grande chance que j'ai une femme qui les a prises. Elle lui a tout expliqué. Oui. Je commence à parler de sexe un peu plus next stage avec mon fils, maintenant. Maintenant, oui. Alors, en tous les cas, vous êtes une famille très unie. Et vous dites cette phrase formidable. Ma chance, ce n'est pas d'avoir une grosse bite, mais c'est d'avoir rencontré ma femme. Oui. Ça, c'est tout la vie, je le dirais. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir Thierry. Comment ça va ? Ben, on est docké le plateau. On n'est pas dessus. Aujourd'hui, on est très contents. Elle est bien beau aussi. Oui. On y va. On y va. Jingle. Et on attaque par la politique française avec le bilan du grand débat. Alors là, Edouard Philippe le dit. Nous devons baisser plus vite les impôts face à une immense exaspération fiscale. Wow. Six mois de crise. 10 000 réunions locales. Plus d'un million et demi de participants. 16 000 cahiers de doléances. Pour ça, pour nous expliquer que les Français n'aiment pas les impôts. Franchement, Edouard Philippe, il aurait passé 15 minutes dans un PMU. Il serait arrivé à la même conclusion. Et donc, il a déclaré, Edouard Philippe, l'état d'urgence fiscale. Alors, qu'est-ce que c'est l'état d'urgence fiscale ? Ça veut dire que si Florent Pagny revient, il est fiché S. Ça veut dire que le Valois-Péret est une no-go-zone. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Côté opposition, pareil. Laurent Wauquiez, il veut rendre de l'argent aux Français. Tout de suite, une réaction sur Twitter de François Fillon qui dit « Moi pas », bien sûr. Roselyne a rigolé, c'est bon. Passons à l'international. Algérie. Algérie, le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, nommé président par intérim pour trois mois. Un président par intérim, ça change d'un président en période d'essai. Un petit jeu de mots. Mais c'est bien que les Algériens aient pris conscience qu'il fallait du nouveau, de la jeunesse, quelqu'un qui respire la santé, quelqu'un qui a de l'avenir. Là, il est un peu fatigué, mais normalement, il a la bonne bourre. Internationale, toujours Oceanix, un projet de ville flottante pour accueillir les réfugiés climatiques au large de New York. En gros, une île sur laquelle seraient concentrés tous les gens avec qui on n'a pas envie de se mêler. Bon, ça existe en France, ça s'appelle la Corse. C'est pas très malin pour l'été, ça. Un coup, il n'y a pas y aller cet été. Info suivant. Des dizaines d'animaux évacués d'un zoo de la bande de Gaza. Ça va mieux, donc, en Palestine. Enfin, une libération d'otages qui se passe bien. Société. Taureau Machi. La SPA demande l'abolition de la corrida et en appelle au courage des députés et sénateurs. Le truc, c'est qu'il y a plus de chances que le matador ramène les couilles. du taureau plutôt que la SPA ramène celles des députés et des sénateurs. Judiciaire. Nordal Lelandais. De nouveaux détails sur une liste de 40 dossiers non élucidés. Vous imaginez 40 disparitions non élucidées. Si ça se trouve, les électeurs de Benoît Hamon, c'est lui aussi. Sans transition. Grenoble. Un chirurgien suspendu par le Conseil de l'Ordre des médecins pour des opérations abusives. Ça ne m'étonnerait pas que Rachida Dati se porte partie civile. C'est forcé à ne pas rire. Je sais que ce n'est pas bien. Je m'en rends bien compte. Science. Des astronomes ont dévoilé la première image d'un trou noir. C'est des gens qui ne connaissaient pas la filmo de notre invité, bien évidemment. J'étais obligé de la faire. C'était contractuel. Si tu ne la fais pas, c'est une chose professionnelle. Je suis désolé. Moi, je trouvais que c'était limite. Sport. Le joueur de Chelsea, Danny Drinkwater, arrêté pour conduite en état d'ivresse. Parfois, je n'ai pas besoin de faire des vannes Thierry. Parfois, la vie est beaucoup plus drôle. Allez, football encore. Etan Mbappé à Clairefontaine sur les traces de son frère Kylian. Il y a un deuxième Mbappé qui arrive, mais qu'on lui ligature les trombes à cette dame. Moi, je ne veux pas que la Belgique perde dix fois du monde d'un filet. Moi, j'en peux plus. Oui, j'ai le seum, oui, j'ai le seum. D'ailleurs, il paraît que le Qatar aurait déjà fait une offre de 500 millions d'euros pour s'offrir les deux couilles du père de Kylian Mbappé. Allez, les brèves. Vannes. Elle devait s'occuper d'un cochon sauvé par une association. Elle en fait du pâté. Pourvu qu'elle ne devienne jamais famille d'accueil. En Normandie, surpris, en train d'abuser d'un mouton. Il est condamné à 300 euros. Quelqu'un qui n'avait pas compris le principe du jeu saute-mouton. Il faut sauter au-dessus, pas dedans, évidemment. Un malentendu sur une histoire de petite bite finit en bagarre générale. Alors, vous pensez qu'il y a une faute d'orthographe ? Eh bien, non. Évidemment, ça ne vous arriverait pas, mais en fait, c'est vraiment arrivé. C'est une voiture qui n'arrivait pas à sortir de la place de parking et les gens ont voulu l'aider. Et le gars a dit, mais c'est à cause de la petite bite. Donc, ils l'ont pris pour eux à cause de l'alcool et ils ont pété la gueule. Véridique. 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 Cela a valu un tweet de Christian Quessala qui nous dit, moi aussi, tout le monde m'emmerde pour une histoire de petite bite. Et on passe à l'artiste. À Thierry. Thierry. J'espère que vous aimez l'art moderne. Chaque semaine, voilà. Je fais visiter une exposition. Je propose une petite visite culturelle. Cette semaine, à Paris, à la Monette Paris, l'œuvre d'un sculpteur allemand, Thomas Schutt. Et c'est malin, Thierry, de parler de Thomas Schutt dans une chronique humoristique sur l'art. Comme ça, quoi qu'il se passe avec mes vannes, il y aura toujours une chute dedans. Ah oui, oui, c'est là. J'étais assez content. Non, c'est moi. OK, non, non. Bon, on peut passer à l'artiste. On va voir, voilà. C'est Thomas Schutt, l'artiste. Enfin, Thomas Schutt, c'est à gauche, bien évidemment. Et on sent tout de suite une vraie joie de vivre. Tellement te tonne. Sa spécialité, c'est les visages improbables. Alors, on va voir quelques exemples d'œuvres. Voilà, sans maquillage et sans perruques. C'est surprenant. Régine, au réveil. Et celle-ci, voilà. Peut-être pour Roselyne, qui reconnaît. Alain Juppé, au Conseil constitutionnel. Bien évidemment. Une autre, une autre œuvre. Voilà. Coup de soleil à Barcelone, pour Manuel Valls. Et enfin, encore d'autres. Voilà, on va tourner. Il s'est pas s'agit dans ses pratiques Dominique Strauss-Kahn. On le reconnaît presque. Et pour les cinéphiles, il a l'air bien, le remake de La 7e compagnie, avec Aldo Machon et Jamel Debouze. Et le problème, quand on sculpte évidemment des personnages volontairement déformés, on n'est jamais à l'abri de réaliser sans le vouloir Michel Houellebecq, qui lui ressemble très fort. Voilà. Encore un visage. Voilà, on reconnaît évidemment Silvio Berlusconi en fin de soirée Bunga Bunga. C'est cadeau pour toi, celle-là. Il n'y a pas que des visages chez Schutte. Il y a aussi une œuvre qui s'appelle Blower Bunker, qui nous donne une idée de la vie qu'a tous les jours le Schtrouf Proctologue. Autre... Bon, il y a de tout. Une installation... Alors là, c'est pour les enfants. Une installation sans doute inspirée par l'Amérique du Sud, puisqu'on reconnaît clairement l'influence de l'art pastèque. Ah oui ! Oui, c'est la mignonne ! Oh oui ! Autre sculpture amusante, un meeting de Raphaël Glucksmann. Les gens sont en folie. Meeting toujours. Toutes ces urnes funéraires au même endroit. Sans doute une des rares photos ensemble des lecteurs de Jean Tibéry. Et la dernière, qui me touche beaucoup, une image très rare, des testicules de Claude François après l'accident. Allez tous à la monnaie de Paris. Thomas, que je tue, c'est jusqu'au 16 juin, parce que l'art, c'est quand même le politique, pas parce qu'on ne comprend rien, qu'on ne peut pas en parler. C'était Alex Vizorek à la semaine prochaine, Alex. Voilà ! C'était l'Éthérien du samedi, avec Roselyne Bachelot, François Ruffin, Rocco Cipredi, Camille Lacour, Laurent Baffi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 18h45, pour l'Éthérien du dimanche. avec Vervo Henri Bévy, et Richard Gottenner. À demain ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu !